3 tips d'organisation pour les chanteurs. Bienvenue dans cette vidéo, je sais que bien s'organiser, ça veut dire mieux optimiser son temps. Quand on aime chanter, quand on est passionné, c'est hyper important et je vais te donner des vrais tips que j'utilise, que je donne à mes élèves pour mieux t'organiser en tant que chanteur. Salut, moi c'est Antoine, je suis coach vocal, formateur de coach vocal et je publie toutes les semaines des vidéos sur cette chaîne YouTube pour t'aider. Juste avant de démarrer et que je te donne ces tips d'organisation, ce qui va t'aider aussi dans ton organisation, c'est que tu aies des choses sur toi pour par exemple t'échauffer. Ce que je te propose, c'est de t'offrir une routine d'échauffement que tu pourras télécharger gratuitement pour l'avoir dans ton téléphone et comme ça, quand tu arrives à une répète, quand tu arrives à la chorale, quand tu arrives à un moment où tu veux chanter, hop, tu utilises cette routine d'échauffement parce qu'elle est dans ton téléphone et tu peux démarrer. Donc si tu veux la récupérer, clique dans la description juste sous cette vidéo, tu peux charger la page dans un autre onglet, tu vas trouver le lien là aussi à côté de moi et tu pourras télécharger gratuitement cette routine. Alors, premier point, il est un petit peu contre-intuitif mais si tu veux vraiment améliorer ton organisation en tant que chanteur, je t'invite à inverser l'ordre logique des choses. Qu'est-ce que ça veut dire ? On a en fait ce mode de pensée logique et c'est notre cerveau gauche qui nous amène ça. Cette pensée logique, elle nous dit OK, pour réaliser un projet, étape 1, il faut que je fasse ça, étape 2, il faut que je fasse ça, étape 3, il faut que je fasse ça. Le problème, c'est que si l'étape 1 ne rentre pas dans le planning de ta semaine, tu vas retarder, retarder jusqu'à ce que tu trouves le temps de pouvoir faire l'étape 1. Ensuite, tu vas devoir faire l'étape 2 de ton projet et là, c'est pareil, si par exemple, tu dis oui, il me faudrait un après-midi, tu vas prendre du retard jusqu'à ce que tu puisses trouver ce fameux après-midi. Moi, ce que je t'invite à faire, ça va être d'inverser l'ordre logique pour faire ce que tu peux faire au moment où tu peux le faire, inverser l'ordre. Je te donne un exemple, tu as besoin de travailler un répertoire par exemple, tu veux faire des tours de chant et tu as besoin de travailler ton répertoire. Problème, tu travailles la journée, le soir, tu ne peux pas chanter chez toi parce qu'il y a du bruit et donc, du coup, tu dis bon, je suis obligé d'attendre ce week-end pour travailler ma voix. Le problème, c'est que toute la semaine va s'écouler et tu ne vas rien pouvoir faire. Et puis, si le week-end, je ne sais pas, tu reçois ta famille, s'il y a du monde, bref, il va s'écouler une semaine, deux semaines et tu n'auras pas travaillé ta voix. Un autre élément de ton projet, ça sera de peut-être réaliser des flyers ou de réaliser des visuels pour tes réseaux sociaux pour faire la promotion, faire le démarchage de ton tour de chant. Et toi, ça, dans la logique, tu te dis, ok, déjà, il faut que je prépare mon tour de chant, il faut que je bosse bien mes morceaux et ensuite, je m'occuperai de faire la promo. Eh bien, inverse l'ordre logique puisque là, ce soir, tu ne peux pas chanter parce qu'il y a les voisins, ça va les énerver, etc. Ok, prends un autre élément du projet, par exemple, créer des visuels pour tes réseaux sociaux. Ça, tu peux le faire, ça ne fait pas de bruit, fais-le maintenant. Et en bouleversant cet ordre logique, ça va te permettre en réalité de reprendre le contrôle de ton organisation plutôt que de démarrer de manière séquentielle, de démarrer par qu'est-ce que tu peux faire au moment où tu peux le faire, quitte à inverser l'ordre. Rien, personne n'a jamais dit que tu devais faire les choses dans l'ordre. Ce qui compte, c'est qu'à la fin, tout ce que tu as à faire, tu aies pu le faire et que ça puisse se mettre à ton service, au service de ton projet de chanteur. Donc ça, c'est le point numéro 1 et qui peut paraître assez contre-intuitif. Point numéro 2, ça va être d'utiliser, de travailler ce qu'on appelle un temps masqué. Qu'est-ce que ça veut dire le temps masqué ? Le temps masqué, c'est du temps qui n'est pas dans le planning, c'est du temps qui n'est pas dans l'agenda et qui pourtant est là. Ça, c'est une technique que j'adore. Elle m'a fait gagner énormément de temps. Elle m'a fait avancer drastiquement sur des projets. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas utiliser du temps qui, à la base, n'était pas alloué pour faire ça. Je te donne un exemple. Tu n'as pas le temps de travailler ta voix. Tu sais que tu pourrais faire des routines pour travailler ta voix, des exercices. Tu en as sur cette chaîne YouTube. Et tu te dis, quand je rentre chez moi, je suis fatigué. Du coup, je n'ai pas le temps. En plus, il faut que je m'occupe des enfants. Bref. Ton planning, il démonte. Si tu regardes ton planning, tu n'as pas le temps de le faire. OK. Sauf que tu as du temps masqué à récupérer. Je suis sûr que le matin, tu as du temps de transport pour aller à ton travail. Peut-être que le midi, tu as une pause déjeuner. Ce n'est pas un temps qui est censé être alloué à travailler ta voix. N'empêche que tu pourrais l'utiliser. Et en fait, ce truc-là, tu vas pouvoir l'utiliser jusqu'à même sous ta douche. Tu sais, il y a des gens qui chantent sous leur douche. Moi, je t'invite à faire des vocalises sous ta douche pour travailler ta voix. Tu prends une petite enceinte Bluetooth. Tu lances les exercices que je t'ai filés. Et tu vas pouvoir travailler ta voix sous la douche. Et ça, c'est du vrai temps masqué. Idem si tu utilises des logiciels. Si par exemple, on parlait de faire ces visuels. Moi, je n'ai pas le temps de faire les affiches pour mon projet. En fait, tu n'as pas le temps dans ton agenda de dédier des tâches pour faire ça. Sauf que ce week-end, tu vas prendre le train parce que tu vas rendre visite à de la famille. Et pendant ce temps-là, en réalité, tu peux utiliser ce temps de trajet pour bosser sur tes visuels. Un petit tips là-dessus, ça va être d'installer, de chercher toutes les applications qui marchent sur téléphone. Aujourd'hui, sur téléphone, on peut faire énormément de choses. Et moi, je t'assure que j'ai déjà réalisé des plans. Par exemple, le plan d'une vidéo dans une file d'attente à la caisse au supermarché. En fait, je vois que c'est la galère. Il y a plein de monde devant moi. Je dis, je vais passer dix minutes dans ce fil d'attente. Eh bien, temps masqué. J'ai l'application sur mon téléphone. J'ai ma prise de notes. Et je peux prendre les notes pour ma prochaine vidéo. Ça, c'est donc utiliser du temps masqué. D'accord ? Ça, ça va être le point numéro 2. Ça va te faire récupérer énormément de temps dans ta semaine. Tu vas voir que ça va vraiment changer la donne si tu utilises ça. Encore une fois, tu as le choix de juste écouter ce que je te dis. Et puis, tu as le choix aussi d'utiliser les conseils, de les mettre en application dès ce soir, dès demain, dès la semaine prochaine, de manière à récupérer ton temps et à mieux organiser ton temps. Point numéro 3, ça va être d'améliorer tes démarrages, d'être beaucoup plus efficace sur tes démarrages. Ce qui nous fait perdre énormément de temps, c'est du temps bien souvent d'organisation. J'ai vu tellement ça dans des coachings. Je participe à une répétition, par exemple, pour un chanteur que je suis. Et là, j'arrive à la répétition. Et ça fait une demi-heure qu'on aurait déjà dû démarrer. Et ce n'est pas prêt. Ce n'est pas prêt parce que le chanteur, il dit, je suis désolé, je suis un peu bordélique. J'ai mes feuilles un peu partout. Et il est en train de classer ses feuilles, ses paroles de chansons, etc. Ah, je ne me souviens plus de l'or. Non. Ça, c'est du temps de perdu. Prends-toi un classeur. Prends-toi un porte-vue. Tu as toutes tes paroles dedans. Le nombre de personnes aussi qui disent, ok, j'ai envie de travailler ma voix. Attends, il faut que je télécharge le karaoké. Et puis, ils commencent à partir sur YouTube. Et puis là, ils voient une vidéo qui les intéresse. Et puis, il y a de la pub. Et puis, machin. Et puis, au bout de 20 minutes, ils n'ont toujours pas chanté leurs chansons. Ça, ce n'est pas possible. Télécharge tes karaokés. Classe-les dans des dossiers. Crée des raccourcis sur ton ordinateur. Si tu es chez toi, installe un petit endroit pour répéter. Moi, j'avais le problème pour créer. Je travaillais un moment sur un spectacle, sur la bande originale. Et en fait, le problème, c'est que je n'avais pas un studio complètement dédié. Donc, il fallait que je branche mon ordinateur, que je sorte les micros, que je déroule les câbles. Et ça me faisait perdre un temps fou jusqu'au moment où j'ai compris ce point-là, qu'il fallait falliciter les démarrages. Et qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai tout installé dans un coin chez moi. J'ai tout installé. Le micro, le pied sur le micro déjà réglé. Même, pour te dire, tous les appareils électroniques branchés sur une multiprise. Et j'avais juste appuyé sur le bouton de la multiprise et ça allumait tout. Ça allumait le pré-empli, ça allumait l'ordi, ça allumait tout. Du coup, en moins de cinq minutes, j'étais prêt à démarrer, à travailler ma voix. J'étais prêt à écrire, à mettre sur l'ordinateur les idées, à enregistrer les idées que j'avais eues pour ce spectacle. Donc, ça, ça va vraiment être un gros changement. C'est de faciliter le démarrage. Prends tous les moments où tu as envie de faire de la musique, les moments où tu as envie de chanter et que tu prends du temps parce que ta guitare, elle est au fond d'un placard dans une housse. Non, ta guitare, elle doit être sur un support juste devant toi. Tu la prends, c'est parti. Donc, facilite-toi les démarrages. Rappelle-toi qu'améliorer sa gestion du temps, ce n'est pas une question de contrôle, mais c'est plus une question de choix. Un chanteur, quand il chante, il va choisir les notes qu'il chante. Un auteur, quelqu'un qui écrit de la musique, il va choisir les notes qui composent la mélodie. Tu dois choisir, toi, comment tu vas investir chaque moment de ton temps vers ta passion. Il ne faut pas que tu laisses le stress de l'organisation étouffer, je dirais, cette envie que tu as d'aller vers la musique. Non, il faut que tu aies un petit peu de discipline. Applique, par exemple, les conseils que je t'ai donnés et la discipline que tu vas appliquer aujourd'hui dans la gestion de ton temps, ça, ça va vraiment être le socle sur lequel tu vas pouvoir t'appuyer pour bâtir des plus grands projets demain. Quand tu vas créer un groupe, quand tu vas aller peut-être plus loin, quand tu vas, je ne sais pas où tu veux aller, jusqu'où tu veux aller. Mais cette discipline, ça va vraiment t'aider. Et quand tu te rends un spectacle, quand tu vois des spectacles de fous, des trucs incroyables et tu te dis, « Waouh, mais moi, ça me paraîtrait complètement hors normes. Comment ils font les gens pour organiser ça ? » Chaque grand spectacle, ça a juste commencé par un petit pas, un premier pas, un deuxième pas. D'accord ? Et donc, ça, tu peux les faire. Vraiment, ne te décourage pas. Si tu te sens submergé par l'ampleur de tout ce qu'il y a à faire, que le temps, tu cours après le temps. Voilà, je connais bien ça, cette sensation de « Oh là là, mais le temps passe trop vite. » Prends un moment, respire profondément et demande-toi « Ok, c'est quoi la chose la plus importante que j'ai à faire aujourd'hui pour me rapprocher de ce projet ? » Concentre-toi juste sur cette tâche-là, d'accord ? En présence et tu as juste à t'y atteler. Et surtout, sois patient, d'accord ? Ça ne va pas venir du jour au lendemain. C'est des nouvelles habitudes à mettre en place. La clé, ce n'est pas dans « Ok, je veux que tout soit fait maintenant, tout de suite, d'accord ? » La clé, ça va être « Ok, j'y vais. Pas après pas. » Et chaque pas, chaque nouvelle organisation que je mets en place, elle me rapproche. Elle me rapproche de mes projets. Voilà ce que je voulais te partager aujourd'hui. J'espère que cette vidéo va t'aider à mieux t'organiser en tant que chanteur. N'hésite pas à la partager à tes amis, à t'abonner à la chaîne, à liker le contenu. Moi, je te donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Et d'ici là, prends bien soin de ta voix. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501